On est sur une série à domicile qui est très impressionnante et on sait que les séries sont faites pour s'arrêter. Et nous on a conscience qu'à un moment donné elles peuvent s'arrêter. Surtout quand tu joues une équipe qui sur les trois derniers matchs vient de prendre 10 points sur 12 en ayant battu le gazélec, en faisant nul à Nîmes et en battant Amiens. C'est une équipe qui fait partie des équipes qui ont passé la barre des 20 points, c'est une équipe de première partie de tableau avec une attaque très homogène où du Jimont, Tiam, Jobello à E3, le danger vient de partout, ils sont à 5 buts, 3 buts, 2 buts. C'est une équipe qui a une défense centrale très expérimentée, Avinel, Fontaine, un latéral gauche que je connais parfaitement, Karim Djelabi, que j'ai eu 5 ans à Angers. Voilà une coach que je vais affronter pour la première fois, je suis très heureux de ça aussi, qui prouve sa compétence et sa légitimité depuis plusieurs saisons. Donc vraiment, c'est le big match, c'est celui-là. On a 3 points à prendre dans un match qui s'annonce indécis, difficile et qui peut nous permettre encore de confirmer nos progrès. Il y a deux choses à éviter. Effectivement, se mettre à ronronner, mais bon, il suffit de nous voir travailler tous les jours pour se rendre compte qu'on évite ce piège-là. Et deuxième piège, je le dis une fois pour toutes, c'est que maintenant, le classement, il commence à être important au mois d'avril. Ça, pour nous, ça ne veut absolument rien dire. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est nos 28 points. Et que demain, on a encore une barrière à franchir, la barrière des 30. Ça, ça serait fantastique. Demain, 31 points en battant une très belle équipe de Clermont. J'ai cité leurs trois derniers matchs championnats. La défaite qui arrive juste avant, c'est en Coupe de la Libre contre l'OM. Deux à un. Et vraiment, ils auraient mérité mieux. Donc, elle est là, l'étape. Passer la barre des 30 points en battant une équipe en forme et redoutable de ce championnat. Voilà. Nous, on se projette vraiment que là-dessus. Collectivement, on est de plus en plus au point. Et il y a des complicités, des automatismes. Il y a une harmonie qui se met en place. Mais c'est quelque chose qui se cultive au quotidien et qui peut vite, très vite disparaître. Parce que ce qui permet cela, c'est aussi la confiance emmagasinée à travers les bons résultats. Mais il suffit de deux, trois résultats négatifs. Et tout d'un coup, la machine s'enraye. Donc, tout ça est très, très fragile. Donc, moi, je suis entre méfiance, sagesse et toujours ambition. Je vous dis ce qui va être important dans l'environnement proche de l'équipe. C'est qu'on se concentre sur la performance, sur la performance de l'équipe, sur sa cohésion, sur son état d'esprit qui doit continuer à être irréprochable. Il faut faire attention que les mentalités ne changent pas, que l'on ne commence pas à se prendre pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le boulot du staff, pour continuer à défendre les valeurs qui ont permis cette cohésion rapide. Les valeurs de respect, d'humilité, d'abnégation. La star, c'est l'équipe. Je suis capable de m'effacer pour l'autre. Je n'ai pas d'état d'âme quand le coach fait un choix. C'est tout ça. Le risque, il est là. C'est que là-dedans, on soit un peu moins performant. Si là-dedans, on ne touche à rien, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Sous-titrage ST' 501